Cannes, la ville des milliardaires et des célébrités, sur la célèbre croisette, dans ce grand hôtel, la concentration est maximale pour ces gardes du corps. Leur mission ce jour-là, escorter cet homme et s'assurer qu'il n'est pas suivi. On embarque. 10 hommes, 3 voitures et une moto, un convoi exceptionnel pour sécuriser le déplacement jusqu'à l'héliport. Ce trajet sous haute tension n'a pas été filmé lors du festival de Cannes, car il ne s'agit que d'un exercice. L'homme à protéger est un instructeur, les guerres du corps encore de simples apprentis. Ce dispositif hors normes sera bientôt leur quotidien. Tous font partie d'une école créée il y a 10 ans sur la Côte d'Azur. Bonjour. Sur la plage, ils apprennent des techniques de combat pour maîtriser un individu. Ok, travail de restitution, saisie au col. Saisie, partie génitale, amène au sol. Ça peut être n'importe qui, un fanatique, un agresseur, un paradis un petit peu trop proche de notre star. Chaque année, cette école forme une centaine de gardes du corps. Un métier dont le prestige n'a cessé de croître depuis la sortie du film Bodyguard en 1992. Avec Kevin Kostner et Whitney Houston. Hey ! Hey ! Hey ! Ça va, les amis ? Aujourd'hui, on les voit partout escortant des personnalités politiques, des patrons de grandes entreprises, et évidemment des stars, comme Lady Gaga. Ou Kim Kardashian. Ils en sont les protecteurs, toujours ceux qui vivent pour parer au danger. Pourtant formés à travailler dans l'ombre, les gardes du corps ne passent plus inaperçus. Certains deviennent même à leur tour des vedettes. Immersion dans le quotidien des anges gardiens des stars. A Beverly Hills, à Los Angeles, c'est devenu l'accessoire incontournable pour toutes les stars. Sur la prestigieuse avenue de Rodeo Drive, rien de tel que d'être escorté par des gardes du corps pour faire son shopping. Encadré par sa protection rapprochée, Carrie Stevens, actrice et ancienne mannequin pour le magazine de charme Playboy, ne passe pas inaperçu. « J'adore passer du temps avec mes gardes du corps. Ils sont de bonne compagnie et ils sont gentils. Je joins l'utile à l'agréable. » Mais à l'entendre, ces gardes du corps seraient bien plus qu'un signe extérieur de notoriété. Ils lui ont permis de retrouver la sérénité après une agression au couteau en pleine rue il y a trois ans. « Comme on m'a déjà attaqué une fois, je me sens plus en sécurité. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. » Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces gardes du corps prennent leur mission très au sérieux. « Je surveille l'extérieur du magasin pour voir si quelqu'un l'observe. » Et lorsqu'un fan tente de s'approcher de l'ex-playmate, son garde du corps s'assure d'abord qu'il n'y a aucun danger. « Un autographe ? Ok. Je peux avoir un autographe ? » « Oh oui. » Kent Moyer exerce ce métier depuis 25 ans à Hollywood. Parmi ses clients, Tom Cruise, Nicole Kidman ou encore Julia Roberts. « On appelle ça une protection en diagonale. Il est d'un côté et moi de l'autre. Si le niveau de danger est faible, on s'éloigne d'elle. Et s'il est élevé, on se rapproche. Ça marche comme un accordéon. » Une sécurité qui a un coût, 3000 dollars la journée, pour deux gardes du corps. Au plus près de la vie des stars, il les accompagne partout. Après la séance de shopping, place au restaurant. Mais avant que sa cliente ne passe à table, Kent Moyer en profite pour lui rappeler quelques règles de sécurité. « Quand tu veux utiliser les réseaux sociaux, comme maintenant, pendant ta pause déjeuner, surtout ne mets rien en ligne quand tu es là. Attends d'être parti, sinon tu dis à tout le monde où tu es. » « D'accord. » Les réseaux sociaux, c'est devenu le cauchemar des gardes du corps. En y exposant leur vie à tout va, les stars se mettent en danger. Une leçon qu'a appris Kim Kardashian à ses dépens. En septembre 2016, la star a été victime d'un braquage lors d'un séjour à Paris. Son erreur, avoir posté sur son compte Instagram des dizaines de photos avec ses bijoux et dans lesquels elle se géolocalisait. Des renseignements qui ont permis aux malfaiteurs de la braquer alors qu'elle était seule dans sa chambre d'hôtel. Son garde du corps escortait ce soir-là ses sœurs en boîte de nuit. « Ah, ça commence à t'énerver, hein ! » Protéger les stars, une mission parfois à haut risque. En tant qu'elle est de gens, a failli laisser sa vie. « Ouais, c'est ça. » Ce monsieur muscle de 40 ans est le garde du corps des stars. Justin Bieber, Jennifer Lopez ou encore Alicia Keys font tous appel à lui. « Tu dois prendre au moins 15 kilos si tu veux être pris au sérieux. » Sa réputation, il la doit à un acte d'héroïsme au tout début de sa carrière en 2003. « Elle est rentrée par ici et sortie là. C'était une balle de calibre 40. » « À l'époque, Anton Kalijian n'a que 22 ans. Il est l'un des gardes du corps du rappeur 57. » « À la sortie d'un concert, un homme braque une arme sur l'artiste et tire. » « Anton Kalijian n'hésite pas à faire bouclier de son corps et lui sauve la vie. » « Il y a tellement d'adrénaline, mais c'est ce qu'on est entraîné à faire. Donc quand ça arrive, on agit. » Un fait d'arme qui lui a permis, deux ans plus tard, de créer sa société à Miami. Une centaine de gardes du corps travaillent sous ses ordres. « Miami est incontournable. Elle fait partie des trois grandes villes des Etats-Unis où les célébrités se rendent. » « C'est l'endroit idéal pour les gardes du corps. » Avec New York et Los Angeles, Miami est la destination où l'on trouve l'élite de la protection aux Etats-Unis. « Et c'est justement dans la banlieue de Miami que nous retrouvons les apprentis gardes du corps de l'école cannoise. » « Ils suivent ce jour-là la dernière étape de leur formation. » « Contact ! » « Le maniement des armes. » « Cet homme qui les encadre, c'est Paul Virgal, 40 ans. » Le directeur de l'école, un ancien sous-officier de l'unité d'élite de l'armée française. « Attention aux règles de sécurité, les gars. » « En avant ! » S'il a emmené ses élèves ici, c'est pour une bonne raison. « Contact ! » Si en France, le port d'armes est interdit pour les gardes du corps, ici, il est indispensable. « Ici, aux Etats-Unis, pour la plupart des personnalités, c'est inconcevable d'avoir une protection non armée. » « Tu élèves l'arme et tu tires droit devant toi sur la cible. » « Grâce à cette formation, ces gardes du corps pourront travailler dans le monde entier. » « Et peut-être devenir des vedettes à leur tour. » « Donne-moi ton armes. » « Action ! » « Car à force d'être photographiés aux côtés des stars, les gardes du corps sortent de l'ombre et deviennent les nouvelles coqueluches de la presse People. » « Certains font le buzz grâce à leur physique avantageux, comme celui de Jennifer Lawrence. » « D'autres font parler d'eux pour leurs histoires d'amour avec leurs clientes. » « Comme Daniel Ducruet, qui, à force d'assurer la protection rapprochée de Stéphanie de Monaco, est devenue le père de ses enfants. » Ou plus récemment, Heidi Klum, qui, en 2012, a quitté le chanteur Seale pour une idylle avec son garde du corps. Une surexposition médiatique qui a même permis à certains d'entre eux de changer de vie. « Vous avez le garde du corps le plus grand de tous les candidats de la présidentielle. » « Vous êtes conscient, quand même. » « Vous mesurez combien, Macao ? » « Deux mètres. » Du haut de ses 2,13 m, l'année dernière, en pleine campagne présidentielle, cet homme a un peu fait de l'ombre à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, si la sécurité du président est assurée par les services de l'Etat, Macao, lui, ne s'est pas retrouvé au chômage. Bien au contraire. « Ah, elle part direct mon story, hein. Macao. » Grâce à son physique hors normes, à 27 ans, il est devenu mannequin de grande taille. Il s'apprête à lancer sa propre collection de vêtements et va même enregistrer un disque. « Être garde du corps, c'est ça mon tremplin. » « Je l'ai dit toujours, je dois tout à ce métier. » Qui sait ? Macao, la nouvelle star des gardes du corps, aura peut-être besoin, un jour, à son tour, d'un bodyguard. Qui sait qui ? Qui sait ?